Depuis 20 ans, Daniel Jaouen est un fidèle du groupe Doubs. Pourtant, le volailler lui doit 25 000 euros. Mais l'éleveur refuse d'envisager tout scénario catastrophe. Car même s'il a diversifié son activité avec des vaches laitières, garder son poulailler est essentiel. Il lui rapporte un tiers de son chiffre d'affaires. Nous sommes à trois à travailler. Si un tiers de l'activité diminue, disparaît, j'imagine qu'il y a un entre nous qui est trop. La grande inconnue est les conséquences sur l'emploi. La Doubs est implantée dans tout l'ouest de la France. De la fabrication de l'aliment à l'expédition des volailles au port de Brest, l'avenir de Doubs met en jeu 20 000 emplois, directs et indirects. Un des secteurs les plus exposés est celui des transports. Le poulet subit 5-6 opérations de transport. Si effectivement le groupe Doubs aujourd'hui s'arrête, demain, effectivement, il y a plein d'entreprises qui vont s'arrêter avec eux. Pour l'heure, Doubs envisagerait la suppression de postes d'administratifs à son siège de Châtelain. La ville vit depuis plusieurs jours dans l'inquiétude. Par le contexte actuel, je pense que ça se reprend. Perdre un emploi, c'est une famille qui vit des fois. Comme prévu, les salaires ont été versés hier, mais les syndicats alertent les pouvoirs publics pour que soit évité une catastrophe sociale.